Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un tout petit peu l'envers du décor de mes quelques animations. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre janvier et puis aujourd'hui, il y a eu quand même une sacrée évolution. Je travaille beaucoup sur le son pour ne pas être désagréable pour vous, parce que c'est chiant de ne pas pouvoir mettre le son comme on veut. Donc, j'ai pensé à ceux qui avaient un smartphone au départ et puis, il faut que je pense aussi à ceux qui ont une télé, parce que c'est bon, des fois, ça pique les oreilles quand ça ne pique pas les yeux. Enfin, voilà l'envers du décor sur Starpee Productions. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, l'idée est très simple. Comment on arrive à faire ça ? Elle est un peu courte. Allez, je vous en mets une autre. Il n'y a pas le son sur celui-là, je suis en cours de réalisation. Voilà. Alors, comment on arrive à faire ça ? Il y en a beaucoup des freezers là à l'écran. Et bien, l'idée, l'idée, elle est très simple. D'abord, j'utilise mon logiciel de fond. Ah, une carotte. Une carotte que je n'ai pas dessinée, mais que j'ai montée avec des pattes et des bras. Bon, là, elle n'est pas dans le bon sens. Hop. La technologie, c'est comme ça. Une carotte, un fond bleu. Pourquoi un fond bleu ? Parce que c'est plus évident après pour faire du chromaquet. Et celle-ci est utilisée à partir d'une vidéo. Une vidéo, puisque j'ai déjà fait une animation. Je vous montrerai ça juste après. L'idée, c'est que j'ai ma carotte. Je décide d'enlever son fond. Hop. Ah, c'est... Je lui enlève le fond. Bon, celui-ci n'est pas très, très de bonne qualité. Après, avec un peu de précision, on fait son affaire. Enfin, voilà. Une fois que j'ai mon élément, mon élément, il ne me sert à rien tout seul. Non, je ne veux pas être fermé. Je ne veux pas être fermé. Non. Alors, pour toutes mes incrustations fond vert, j'utilise un logiciel qui s'appelle Media Studio. Ce logiciel est gratuit sur le Play Store, évidemment. Il sert de montage aussi. On peut avoir quelques accès, mais moi, ce n'est pas vraiment celui-ci que j'utilise pour le montage. Alors, hop, chroma quai, c'est facile d'utilisation. Tu te filmes sur un fond bleu ou un fond vert avec une belle luminosité. Il y a plein de tutos pour ça sur Internet. Avec tous mes éléments que j'ai découpés soigneusement, je vais pouvoir les animer. Par exemple, là, si vous les reconnaissez, vous les retrouverez sur ma page YouTube. C'est mon dessin animé légende. Donc, c'est un singe que j'ai entièrement dessiné. Mais là, vous le voyez en entier. Alors que moi, sur mon papier, j'ai les mains, les bras, la tête, le corps complètement distincts les uns des autres. Rien n'est collé. Celui-ci, je ne me suis même pas embêté à le colorier, le gorille, alors que lui est colorié. Vous voyez la différence. Là, par exemple, avec un ami, je m'étais dit, on va conduire la 205. Et voilà, c'est bel et bien moi à l'intérieur d'une 205. Mais c'est du photo par photo. Voilà, j'ai donc découpé le bord de la 205 avec la vitre. À l'intérieur, j'ai complètement découpé l'intérieur. Du coup, je n'avais plus les sièges. Mais j'ai fait une autre photo où j'ai découpé que les sièges. Et en superposant les plans, j'arrive à nous mettre à l'intérieur d'un véhicule. Voilà. Ça, c'est pour le côté GIF. Maintenant, le côté vidéo. Concrètement, voici ce que ça donne. Et si vous regardez, on est bien à l'intérieur du véhicule. Donc, l'idée, c'est que là, c'est pareil. La montagne a été découpée. Le bord de la route, ici, a été découpé jusqu'à la murette. Et en superposant les plans les uns sur les autres, j'ai déplacé mon élément, qui est la voiture, en GIF. Je l'ai simplement déplacé sur mon décor. Et en rajoutant le deuxième décor par-dessus, qui est donc le flanc de montagne, ici, j'ai réussi à donner l'illusion que la voiture est bien derrière la murette, comme en vrai. Parce que les voitures qui roulent sur les falaises, ça n'existe pas. Et voilà, ça, c'est un décor que j'ai entièrement recréé. Voici mon dernier logiciel, et non des moindres. Toujours gratuit, c'est Poppy Toonlight. Je remercie Poppy Toonlight, qui m'offre 30 secondes de vidéos gratuites, que je screen. Je fais des screens d'écran, ce qui me permet, finalement, de supprimer leur nom. Parce que leur nom, sur mes productions, ça ne le fait pas. Voilà. Donc, Diocène, Dino. Voilà, on a nos fonds verts. Je vais vous présenter un fond vert qui va apparaître sur ma prochaine production. Voilà, mon fond vert. Et mon petit personnage dépasse du cadre vert. Donc, tout ce que vous voyez, en dehors du cadre vert, ne sera pas présent à l'écran. Et là, nous voyons un deuxième objet. Donc, ce logiciel me permet, en fait, tout simplement, de déplacer des objets. Je peux les agrandir, je peux les rétrécir, je peux même leur faire diminuer en teinte, et les superposer. Je me suis mis sur Record. Excusez-moi pour les tremblements. Donc, tout simplement, il suffit de cliquer sur Record. Donc, nous avons la Move, Rotate, ou Scale, ce qui signifie simplement déplacer, tourner, ou agrandir. La Rotation, ça me permet de déplacer mon élément en ne le faisant que tourner. Fade, donc j'efface la couleur. Donc, je vais me remettre sur ma position d'origine. Donc, Move, Rotate, Scale. En appuyant simplement sur le bouton derrière, j'ai découvert qu'on pouvait changer ça, et c'est franchement pratique. Je n'ai pas regardé à travers. Hop là. Donc là, je peux supprimer, dupliquer, donc mettre deux fois le même élément, ou ajouter un élément. Tiens, je vais ajouter un élément. J'ai dû cliquer à côté. Voilà. Je vais ajouter un élément. Donc, voici tous les éléments que moi, j'ai incorporés dans mon logiciel. Puisque toutes les photos que vous avez sur votre ordinateur peuvent être reprises, ou les gifs. Mais attention, certains formats ne passent pas. Donc, je conseille d'avoir des petits formats pour les gifs. Vous perdez en qualité, mais au moins, ça passe. Là, on a donc ma dernière production. Je vais... Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. J'ai même vu M. Macron. Et voilà, bad snack. Bad snack, donc. Comment j'ai fait pour qu'il puisse ouvrir l'œil ? Eh bien, tout simplement, j'ai effacé un bout de sa mèche. Sa mèche, je l'ai reprise. Je lui ai incorporé une bouche pour qu'il ait l'impression de souffler. Et ça donne ça. Voilà. Et après, quand on le passe en vidéo, c'est à nous d'utiliser ce qu'on veut. Là, par exemple, celui-ci se déplace. Celui-ci ne se déplace pas. Vous voyez la différence ? Ce qui me permet de jongler entre plusieurs choses. J'ai incorporé l'ombre sur le mouvement pour éviter d'avoir à utiliser l'ombre à chaque fois, ou pas par pas. Voilà. Et tous ces éléments-là, par exemple, les jambes sont ici. Voilà. On a nos jambes, notre corps. Donc, je peux faire se déplacer le personnage ici très facilement. Pour ceci, hop, je prends mon personnage. Donc, je le mets au centre de mon image. Excusez-moi pour les tremblements. Donc, je prends mon pied ici. Ouais, mais on a deux pieds. Dupliquette. Ah, hop. Dupliquette. Et hop, on a notre deuxième pied ici. Oui, mais il est dans le même sens. Hop. Miroir. Et là, tout simplement, je me remets. Hop, celui-ci, je le supprime. Il ne m'intéresse pas. Je le supprime. On le move here. Voilà. Comme ça, je me remets en point initial. Donc, j'ai ces jambes. Et une à une, je les déplace. Je grandis. Je rétrécis. Je grandis. Je rétrécis. Ok. Et je reviens au centre. On fait pareil. Donc, j'ai grandi. Donc, on va faire le mouvement inverse. Je rétrécis. Je grandis. Je rétrécis. Je grandis. Et je reviens au centre. Oh ! Ce n'est pas très très joli tout ça. Et voilà. La magie opère. Notre personnage se déplace. Bon, j'ai fait ça à l'arrache. Normalement, je mets un peu plus de précision dans mes gestes. Mais concrètement, là, mon personnage se déplace. Voilà. Donc, l'envers du décor. Tout ce vert sera supprimé, mis en fond. Je vais pouvoir faire un gif ou une vidéo que je vais pouvoir déplacer ou incorporer. Voilà. Donc, une fois que toutes mes petites séquences ont été réalisées, il me suffit simplement de les placer dans un logiciel de montage qui me permettra d'accélérer ou de ralentir certaines vidéos, certaines séquences, de les mettre dans l'ordre et puis de faire un produit fini. Bien évidemment, le son se fait après. Voilà. Moi, je fais après parce qu'en même temps, je deviens ma boule. Donc, voilà comment Starpee Production fonctionne sur ces animations. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et si tu as des questions, j'y répondrai. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada